Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tout dernier épisode de Heart of Rallye, ça y est, on termine la carrière, je reprends ma manette d'un jeu concurrent qui sera bientôt obsolète puisque le 10 va bientôt arriver, on est en Finlande pour la troisième épreuve de cette saison 96, on a vu que dans l'épisode précédent, il y avait des pixels puisque la mise à jour d'OBS m'avait changé mes paramètres de débit avec une mise à jour de carte graphique, bref, des excuses de youtubeurs, ça devrait être beaucoup mieux niveau qualitatif, c'est parfait pour terminer la carrière, donc désolé si pas, faites-vous le dernier épisode en podcast audio. Alors, du coup on est sur les lacs de la Finlande et on va commencer la spéciale, on a toujours notre magnifique Lancia Delta Martini de la Scudera de Cesare Fiorio, qui avant d'ailleurs d'être patron de Ferrari, en tout cas responsable chez Ferrari dans les années 90, a été patron de Lancia dans les années 80 et 90, notamment à l'époque où on a eu le triste accident d'Henri Toivonen, qui dit rallye de Finlande, dit jump, dit surtout gravier, poussière et pistes difficiles à pratiquer, et c'est le terrain idéal pour cette Lancia. L'occasion pour nous, ce tout dernier épisode déjà, de faire un point sur ce qu'est le jeu, sur ce mode carrière, sur les points positifs, négatifs, on va tirer un gros gros bilan de Art of Rally ensemble, c'était chaud, attention aux sapins, c'est compliqué, mais on s'en sort, c'est un peu plus étriqué que ce qu'on a vécu, alors évidemment pour vous c'était il y a quelques jours, pour moi c'était il y a 10 minutes, avec le rallye du Japon et d'Allemagne, qui étaient les deux premières manches de cette saison dans l'épisode précédent. Alors, Art of Rally, qu'en pensez ? Je vous invite vous aussi dans les commentaires de ce dernier épisode de vous exprimer sans vergogne ce que vous avez aimé, pas aimé, ce qui vous a plu, ce qui était à corriger, ce qui était agréable, sympa à voir, à vivre avec ce Art of Rally. Bon, globalement, moi je suis super satisfait d'avoir été au bout de ce let's play, parce que je me suis amusé, le jeu a évolué aussi pendant le cours des semaines où on s'est retrouvé pour ce let's play, et globalement, moi je suis super content de ce qu'a donné Art of Rally, ça c'était short. Donc franchement, j'ai envie de dire, je le conseille, je le reconseille à tout le monde, il n'est pas si cher que ça, je l'ai vu qu'il était à une 13-14€ sur Steam, il y a pas mal d'offres aussi, alors il y aura les soldes d'été bientôt aussi sur Steam d'ici quelques semaines, donc si vous voyez ce let's play un peu en retard, checker le prix, pas sûr qu'il soit disponible sur l'Epic Game Store, il est bien dispo uniquement sur Steam et sur le Xbox Game Pass, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, ça c'est la nouveauté, donc vous l'avez sur Xbox One et sur PC aussi via ce billet-là, mais je trouve que voilà, un petit studio indépendant, il n'y a pas beaucoup de développeurs, je crois qu'ils sont 4 ou 5 à avoir bossé au total sur le jeu, on le verra sans doute dans les crédits, je ne sais pas à quoi ressemble d'ailleurs la fin du let's play, on va sans doute débloquer un maximum de voitures, un maximum de skins, on aura quasiment tout débloqué, je ne pense pas qu'on ait manqué grand chose, mais il y a quand même de belles références, moi j'aime bien ce côté un petit peu jeu des années 90, mais avec une bonne dose de modernité, alors oui, à la base, les voitures n'ont pas de numéro, n'ont pas de sponsor, etc., j'aurais aimé malgré tout un petit peu de personnalisation, vous voyez un nom sur la vitre à l'arrière, un drapeau, un numéro à choisir, même si on n'avait pas les livrées officielles avant le modding, voilà, ça, ça fait partie des petits détails, autre point critique, tant qu'on est dans les choses négatives, moi qui m'ont déplu, c'est le manque de variété des circuits, des pistes, là aussi, où on s'est souvent retrouvé avec le même enchaînement, pas trop de surprises, donc là on n'a quand même que 5 mondes pour l'instant, il y a le Kenya qui arrive cet été, mais malgré tout ça reste un petit peu compliqué, je trouve, donc un manque de variété, au niveau des catégories et de l'histoire, le fait qu'absolument rien ne soit sous licence empêche d'avoir véritablement les noms, l'histoire, etc., mais ce qui est marqué dans le descriptif de chaque voiture est juste, donc en termes de données techniques, spec, nombre de vitesse, etc., etc., les faux noms des pilotes, là aussi il y a énormément de références qui sont très drôles et qui vont parler aussi aux puristes et aux fans de rallye, mais qui n'en toucheront pas une sans faire bouger l'autre aux joueurs du jeu d'arcade, donc voilà, on sent que c'est fait par des passionnés, ça pue la passion, je l'ai dit lors du premier épisode, mais voilà, c'est des petits détails qui auraient pu être un peu plus sympas, au niveau de la difficulté, moi j'ai trouvé mon bonheur, je suis un peu au-dessus de la meute parce que je vous parle et je ne trahiarde pas, mais je trouve qu'avec les dégâts réalistes et en mode difficile, on peut se faire peur, on se rappelle de la Subaru qui était arrivée en feu au niveau de l'arrivée, le feeling des voitures est positif aussi, on enchaîne un peu avec les points positifs, le feeling des voitures est assez spécifique, on ne peut pas conduire la Lancia Delta ici comme on conduit, je n'en sais rien, la Mazda 3 ou l'Audi Quattro Group B ou l'Audi S2 où tu retrouves un feeling différent sur l'Alpine, sur l'Opel Cadet, sur la première Ford Escort qui est la toute première voiture qu'on a utilisée dans ce Let's Play, donc il y a véritablement une progression et tu vois aussi la philosophie du rallye dans ces décennies-là, c'est-à-dire que le jour où je suis passé du groupe 4 au groupe B, rappelez-vous, on était là genre ça va vite, mais alors ça a un grip incroyable, ça tient le pavé, c'est de la puissance en voiture, voilà, les drifts étaient interminables et les dérapages glissaient aussi au frein à main, on vivait des moments très rapides et puis d'un coup, on passe au groupe S et on vit quelque chose qui n'a pas existé puisque le groupe S n'a jamais vu le jour dans la réalité avec l'accident de Toy Vonen, en tout cas certains accidents, avec BTG, etc., on en a déjà parlé beaucoup de fois dans ce Let's Play, et puis d'un coup, t'as la sauce qui monte, qui monte, et quand t'es à deux doigts de venir, on te lâche tout et on dit « Ah non, tu vas passer au groupe, on va te rajouter 600 kilos et on va t'enlever 60% de la puissance ». Or, moi j'étais un peu déçu, et finalement non, parce qu'avec cette voiture-ci, comme avec la Ford Escort, comme avec la Subaru, j'ai pris mon pied, mais différemment, et c'est un peu ce qu'ont eu à faire les pilotes de rallye de l'époque, c'est-à-dire qu'on les a privés de leurs monstres, de leurs bolides, qui étaient surpuissants, dangereux, et t'avais des pilotes qui disaient à la fin du groupe B, moi je ne pense pas, des champions du monde qui disaient « Je ne pense pas assez vite pour conduire avec ces voitures ». Donc, on était arrivé à un point qui était un paroxysme au-delà des limites, avec Ecclestone, avec Balestre et tous les autres, donc la FISA a réagi, et on est arrivé avec aujourd'hui finalement un beau souvenir, parce que les années 97 et le groupe A, ça a été une transition qui a été réussie avant l'intégration en 97 de la réglementation WRC pour la première fois. Et en fait, la transition groupe A-WRC entre 96 et 98, c'est la même finalement que celle qu'on a eue entre le groupe 4 et le groupe B, c'est-à-dire que le groupe B est né littéralement en 79-80 dans les réglementations, mais on n'a pas pu les utiliser avant 3 ou 4 ans où les ingénieurs se sont dit « Tiens, on peut fouiller dans des trous, des cratères, des canyons qu'il y avait dans le règlement technique ». Et bien c'est un peu ce qui est arrivé aussi avec ces groupes A, donc aujourd'hui, on a pu avoir une dernière partie de Let's Play où certains… Oh, j'ai failli bouffer le mur ! Et finalement, je l'ai bouffé 50 mètres plus loin. Allez, reviens ! Non mais c'est pas possible ! Arrêtez ! C'est le pire truc qui puisse me… J'apprécie à moitié, comme dirait l'autre. Mais on a perdu tellement de temps sur ce coin-là. J'ai l'impression d'être maldonado dans un morceau de 2 mètres carrés d'herbe et j'arrive à faire 4 spins. Oh, la voiture tire à droite en plus, ça va être cauchemardesque ! Et on vient de la réparer. Donc on a deux spéciales à faire avec une voiture dans cet état-là. Pour l'instant, on n'a pas pris de pénalité. Je pense qu'on a été assez pénalisé par notre 720 degrés nos scopes. On a perdu… On fait 3 tours sur le pont, bien sagement. Mais voilà. Vraiment, très belle expérience de l'histoire du rallye. Je ne regrette absolument pas d'avoir pu vous compter aussi ce que je savais, ce que vous m'avez appris aussi. Je sais que sur Twitter, certains réagissaient après chaque épisode. Je sais que Rally13, notamment, ou d'autres twittos réagissaient vraiment à ce qui se passait en disant « Ouais, mais là, Maxu, t'as dit ça. Là, il y a eu ça. N'oublions pas qu'il y a eu aussi cette voiture, cette livrée, cette déco, ce palmarès. » Et ça, c'était vraiment génial pour moi parce que j'ai appris des choses. Je ne dis jamais avoir la vérité absolue. Mais en tant que passionné, c'est toujours cool quand on t'apprend un truc que tu ne sais pas. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Et voilà, aujourd'hui, ça manque un petit peu ce côté-là. J'ai pris le pire jump ! Je vais prendre… Oh non, je vais prendre 5 secondes. À l'aide. Bon, on a pu récupérer le hashtag qui était sous la voiture. Comme d'habitude, note artistique, elle n'est pas terrible. Celle-là, j'aurais pu faire mieux, mais bon, glisser sur le flanc. On aura pris 5 secondes avec la voiture qui est un peu pliée. Je pense que sur le jump, ça ne va pas aider. Elle tire à droite, clairement. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais je dois me battre avec le stick pour essayer de la garder en ligne. Et dès qu'il y a un jump, je ne suis pas serein. Elle tire à droite même en l'air. C'est incroyable. Il va falloir réparer la voiture. Lors de la prochaine spéciale, le meilleur endroit pour avoir un souci de direction et de suspension, c'est vraiment la Finlande parce que tu as des jumps tous les 300 mètres. Je galère, mais vraiment, je ne vais pas avoir le scratch. Vache ! Ça va être tellement compliqué. Après, je n'ai pas de scrupules à continuer parce qu'on a déjà perdu le 100% sur toutes les spéciales. On a dû faire une troisième place lors du tout premier rallye de cette saison 96. Alors oui, je suis conscient aussi qu'on fait la saison 96 avec la Lancia. Mais c'est sans doute une des voitures sur lesquelles j'avais le plus à dire et qui était la plus iconique et qui était pour moi la parfaite conclusion de ce Let's Play. Autre chose que j'ai vraiment adoré dans le jeu, même si on l'a un peu moins entendu dans les derniers épisodes, c'est la bande originale, l'OST. Le mix de 3-4 heures de la soundtrack est dispo sur YouTube et alors cette OST, il est incroyable. Je l'ai mis pour mes routes. C'est vrai que je vais parfois bosser, c'est bête, mais je vais parfois bosser à Bruxelles. Donc par rapport à où j'habite, c'est quasiment une heure de route en comptant les bouchons du centre-ville. C'est un peu un tiers du périph' si vous êtes parisien. En gros, moi je me tape l'OST à fond dans la voiture. Je mets la BO et je prends mon pied parce que la qualité est bonne. D'ailleurs, si vous achetez l'édition collector du jeu qui est un peu plus chère, vous avez la BO en MP3 en bonne qualité. Donc allez-y si vous êtes mélomane. Moi, je suis ultra, ultra convaincu. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble vraiment sans le bruit des moteurs, le bruit des spectateurs et des pétarades et du gravier, allez checker ça sur YouTube, ça vaut vraiment le coup. Elle est vraiment géniale. Donc l'ambiance années 80, synthé, le fait que c'est de l'indépendant, que ça ne coûte pas cher, que ça correspond à un feeling différent sur chaque bagnole, que les textures aussi, que tu roules sur la glace, que tu roules sur le sable ou le gravier ou l'asphalte, tu n'as pas du tout la même expérience. Il y a des voitures qui sont vraiment cool sur asphalte parce qu'elles sont compulsantes, elles sont quatre motrices, elles ont de la pêche, de la relance. Et où après, avec une traction, tu vas galérer parce que dès que tu vas donner un coup de frein à main, l'arrière va passer devant parce que tout le poids est devant. Enfin voilà, tout est très très bien réalisé dans ce jeu. Il y a de la finesse, il y a de la passion, il y a de l'amour pour le sport auto. Et GG, Fun Selector, GG vraiment à ce petit studio qui m'aura régalé pendant ces... On est à quoi, 27, 28 épisodes tout de même ? On a une petite trentaine d'épisodes, même si parfois on a des épisodes qui ont duré 40-50 minutes. J'ai dû vous retourner la fin de certaines parties parce que j'avais déjà tourné par exemple la partie avec la Ford Escort, mais petit problème de son sur l'enregistrement, donc j'ai pu tout refaire. Ça c'était un beau moment Nutella ça aussi, mais voilà, je kiffe vraiment. Alors Palus, la dernière spéciale et on va réparer la suspension qui nous a posé grand problème. La spéciale va être assez rapide, donc on va conclure ce premier rallye et on entamera le tout dernier rallye de ce Let's Play. Allez, on va faire une voiture en ligne et du gravier, de quoi se faire plaisir. Là c'est vraiment le terrain de jeu idéal pour cette Lancia. Elle est vraiment kiffante. Et donc le skin est dispo dans la description, ça aussi je voulais vous préciser. Alors la suite pour le jeu de rallye, oui, vraiment, même si WRC 10 s'est annoncé pour dans peu de temps, il faudra une saison sur WRC 9, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. J'en parle depuis longtemps, mais là je crois que je vais m'y mettre après ça. Je ne voulais pas entamer autre chose avec du rallye avant d'avoir fini celui-ci. Celui-ci, on avait fait à l'époque la série Power Stage, je pense, qui était sur Dirt Rallye, premier du nom. On avait fait un peu toutes les caisses et tous les rallies. On n'avait pas fait sur le 2 parce que c'était un petit peu redondant. Je pense que toute saison sur WRC 9, là, ça peut être vraiment cool. Et puis iRacing va reprendre un petit peu de place aussi. J'ai rejeté un abonnement, j'ai pu tester avec le Fanatec Direct Drive iRacing et c'était une très bonne expérience avec les monoplaces. C'était vraiment très sympa. Il y a aussi de la nouveauté chez Thrustmaster, rester près de la chaîne, ça va arriver bientôt. Ce que je fais sous NGA pour le moment, mais je peux vous dire que ça arrive. Et croyez-moi qu'on ne va pas parler manette. Quelques tests de mode aussi sur Assetto Corsa. Récemment, j'ai retrouvé quelques modes très sympas. Il valait bien le détour sur quelques sites bien connus, des modes Lego, bien évidemment. Oh, je suis passé au-dessus de la rembarque. Je pensais que j'allais avoir un mur invisible, mais même ça, c'est bien modélisé. Donc, GG. Elle est vraiment faite. Là, c'est vraiment pour moi le meilleur moment, la meilleure condition pour cette caisse. C'est vraiment très, très, très sympa avec ça. Je prie qu'on finisse non pas avec de la glace, mais bel et bien avec la Sardaigne, ce serait trop bien. 100% spécial, dis-moi qu'on va en Sardaigne. On est en tête, 75 points, ça c'est bon. Oh, la Norvège ! Je suis ébobie. Oh, la Norvège. Bon, restons de glace, mais voyons un peu comment la caisse se débrouille aussi. Bon, évidemment, là, c'est de l'asphalte, au moment où je dis ça, évidemment. Mais voyons un peu comment la caisse va réagir sur la neige. On l'aura testé dans toutes les conditions, finalement. Le dernier rallye de ce Let's Play, c'est parti pour le rallye de Norvège. 5 spéciales dans des conditions frileuses, mais nous, on est bien chaud bouillant. Et ça risque d'envoyer, parce que la Norvège, ça va vite. Ça va parfois très vite. Il n'y a pas trop de jump. Donc, on va voir comment les choses vont se passer. On va peut-être essayer de débloquer aussi quelques succès à l'issue de cette carrière. Et les derniers que j'ai débloqués sont assez sympas, notamment avoir passé plus de 5 minutes à drifter. Ça, c'était sympa. Et gagner sa première saison, etc. C'était du grand classique, mais vraiment, quelques succès de débloqués tout au long de cette carrière. Mais il y en a beaucoup qui sont en multijoueur. Ça va très, très vite. Là, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autoban à fond de balle. D'ailleurs, elle monte assez vite. On est à 160-170. Je donne des petits coups de feu parce que je ne suis pas serein sur les enchaînements. Non, non, non ! Oh, non ! Oh, le platane. Quelle incroyable aventure. J'ai réussi à buter un platane. C'est un sapin, évidemment. J'ai pris un bon tronc dans la tronche. Là, on est solide, du côté du châssis. Ça ne bouge pas. C'est décaire. C'est parfait. Je savais que j'allais le toucher. Ah, je n'étais pas loin de passer quand même. Ça, c'est rageant. Ça, ça fout vraiment la haine. Allez, on est presque au bout de cette première spéciale qui va vite. Mais arrête de glisser, bordel ! C'est de l'asphalte et je prends 5 secondes. Mais c'est scandaleux ! Mais référez ! Ce n'est pas possible, ça. Je quitte le tarmac. On aurait dit Vendorne à l'hyperie de Rome, tu sais. Je pars un peu de la trajectoire. Je me prends une bouche d'égout, je décolle. Je n'ai rien demandé à personne et je slide comme ce n'est pas permis alors que j'ai du tarmac et que je suis censé avoir le grip. C'est terrible, ça ! Non ! Mais non, mais j'en ai marre ! C'est incroyable, c'est la WWF, là ! Non ! J'ai l'impression de faire une campagne contre l'Europe Écologie des Verts, c'est terrible. On a le scratch ! Mais à quel prix, hein ? À quel prix ? Bon, 4,5 km. Les spéciales sont vachement courtes, ça va, allez vite. Ici en Norvège, vite fait, bien fait, j'ai envie de vous dire. Allez, pour l'instant, la voiture est encore droite, malgré qu'on ait bouffé deux platanes dans la première spéciale. Donc on va essayer de faire les choses bien. Cette fois-ci, je dis ça, je suis à deux doigts de me mettre déjà dedans alors que j'ai fait 100 mètres. Allez ! Allez ! Alors comptez les frayeurs, d'habitude je vous demande une note artistique sur les épisodes. Là, c'est plus le nombre de frayeurs que je me suis fait sur ce rallye de Norvège. Allez, ma grande. Continue comme ça. Change pas de main, je sens que ça vient. Mais on va quand même faire une spéciale sur la neige. Je veux passer sur mon super lac enneigé, là. Le lac avec les jumps en bonbon-manteau, là. Tu sais, le truc avec les jumps verts immondes, là. C'est la partie vraiment la plus éclatée au sol du jeu. Je déteste cette partie-là. Mais bon, et c'est bien aussi de voir des petits easter eggs, des trucs marrants, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu arrives sur une section où il y a le public, il y a des petits trucs à faire. Je parlais des flashs, des appareils photos, mais genre des fumigènes, ce genre de choses, ça pourrait être vraiment cool, tu vois. Des petits drapeaux qui bloquent la route ou des gens qui s'écartent au dernier moment. Il y en a. Bon, après, c'est des stabilos, mais c'est vraiment, vraiment un bel esprit de visualisation. Parce que techniquement, tu n'as pas un jeu violent, tu butes des sticks, tu ne butes pas des gens, quoi. Voilà, en finalité, elle est là. Allez, hop. Ça va vachement vite, quand même. Ça va être vite en boîte, cette histoire. Et on n'a pas bouffé de platanes pour le moment. Je ne vais pas aller au conditionnel parce qu'il me reste 200 mètres. Avec la chance que j'ai, je vais réussir par me louper dans un jump. Non, ça va, ça tient. Ah, dites-vous que si c'est ça, on va rigoler sur WRC. On va se marrer, je crois. Vite expédier, mais c'est ça qui me plaît. Ok, on a le scratch, troisième spécial. 5 km, on va décompter les kilomètres, mais on est à 16-17 km du bonheur. On la nettoie, elle n'a pas de dégâts. Oh non, mais moi, je veux de la neige, là. On a un peu de gravier, quand même, malgré tout. Donc là, ça peut être un peu plus fun. Vous voyez, tout de suite, c'est différent. J'ai l'impression que j'ai plus de feeling et de grip. Toute proportion gardée, bien entendu, sur le gravier par rapport à l'asphalte. Vous voyez, là, j'enchaîne... J'enchaîne mes uppercuts. Adrien serait fière de moi. Vous le voyez, le lac, hein. Vous le voyez comme moi, vous dites qu'il n'est pas loin. On va bientôt aller se le taper. Le jump ! Allez, ça passe. Un petit peu large, mais ça passe. Non ! Oh là là ! Ils n'ont pas peur, ils sont francs. Je ne me serais pas mis, là, personnellement, parce qu'en aveugle et après le jump, là... S'il y en a qui ont eu le temps de prendre une photo, elle vaut chère, hein. Ouais, très bien. Non, mais là, vous voyez, là, là, je ne dis rien, parce que juste, je kiffe, en fait. Juste la voiture qui glisse, là. Tu tapes des gros freins à main, tu la laisses glisser. Je ne freine même pas, presque. Je fais juste full frein à main. Fallait bien que j'ajuste un peu la carrosserie, sinon l'équipe n'aurait pas été contente. Là, j'ai buté 10 personnes sur 100 mètres. Nouveau record mondial. Allez, 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 allez ! Ça va. Ça va, on s'en sort bien. Scratch de la troisième spéciale, il nous en reste deux. Et ce sera la même dans les deux sens. On est de nuit. Mais il ne neige pas. Ça va être cauchemardesque avec les reflets et le public. Là, il faut vraiment être focus. Ah ouais, là, les reflets pour les yeux, c'est terrible. Ça demande une bonne concentration. Genre, pour éviter ça... Oh, lui, il faut trois jours pour se remettre d'un jump mal réceptionné. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bien, on est bien, on est bien. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça va, ça cut, mais c'est viril. Avec la neige, mais ça passe. Pire transfert de charge de ma vie. Je fais ma petite marche arrière sans pression. Allez, salut les mecs. Ah, enfin, un peu de neige, un peu de glace. Ah, il aura fallu attendre l'avant-dernière spéciale, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On va se prendre un petit feeling. Ah, c'est bien neutre. Ça ne glisse pas à foison. Pour l'instant, ça va. C'est comparable vraiment à la terre. Ouais, avec un peu plus de grip même. Je suis vraiment entre l'asphalte et la terre avec la neige, là. C'est impressionnant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je tiens, je tiens, reviens. Voilà. Oh oui ! Oh, c'est propre. Oh, ça passe tout seul. Bon, la neige, c'est sympa. Ça glisse un peu moins que la terre, mais on s'y retrouve quand même. Donc, ça va. Allez, scratch pour la dernière spéciale au lever du jour. Il fait clair, il y a de la neige. Et on va s'amuser pour les six derniers kilomètres. On va réparer la voiture quand même. On va la nettoyer pour les photographes. Et c'est parti pour la toute dernière spéciale de ce let's play de Art of Rally. C'est parti pour six kilomètres. On va essayer de ne pas bouffer de platane. Ce sera l'objectif de cette fin de vidéo. Pas trop de frayeur. Vous avez peut-être dû arrêter de compter il y a quelques minutes. On est vraiment excellentissime. Allez, le jump. Une voiture en pleine forme. Ouais, ça glisse bien sur la neige. On soulage un petit peu. Oh, il y en a un qui a eu un tacle à la jugulaire dans le public. On était très très près de lui. Il s'est couché sur notre capot, quoi. Oh, ça revient, ça revient. Attention, on freine. Et on repasse sur le tarmac. Du coup, la manette vibre un peu plus. On sent que ça patine. Oui, oui, oui. Oh, non, 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 non. Oh, oui. Oh, la note artistique, elle est de 10 sur 10. Non, on n'aurait pas pu faire mieux, là. Oh, oui, là, il est magnifique. Hé, je taperai en plus. Oh, non, non. Franchement, là, c'est le plus beau 10 sur 10 puisque j'ai eu de ma carrière sur Art of Rally, quoi. Somptueux. Exceptionnel. Je n'ai pas les mots. Attention. On a failli faire des orphelins, là, encore. Non, trop vite. Beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Ce n'est pas grave. Je gère. Il reste 500 mètres. Même avec trois roues sur mon élan, je peux finir. C'est en descente. Allez. Allez, allez, allez. On est presque au bout. Mes amis, dernier gros freinage. On fait une dernière fois peur au public. Et on termine ce let's play. C'est fini. Ça y est. On en a terminé avec le dernier rallye. La Norvège. Cinq spéciales faites. Très rapide. On n'aura pas été très, très, très long. Alors, je vous parlais dans le dernier épisode des noms qui sont drôles. Il y a Yoakon Kunen. Il y a Bruno Thierry, évidemment. Alan Boystone, évidemment. Alan Boystone, si vous ne connaissez pas pour la vanne, c'est le gars d'une chaîne YouTube qui s'appelle Team Vivivi, qui est une excellente chaîne YouTube qui a beaucoup d'accords avec lesquels que j'ai rencontré il y a quelques temps, à l'époque, pour la sortie du TS et Soundbreak, qui est un gars charmant, très sympa, et qui a une passion pour les jeux vidéo. Le mec poutré des gamins sur Daytona USA il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Mon Dieu. Allez, on termine avec 100 points, 100% premier, 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 premier. On a fait full carton. Magnifique. On a terminé le groupe A. Il fallait bien que je la fasse aussi, celle-là. Je ne l'avais pas faite depuis longtemps. 95% de spéciales remportées. On a débloqué le parking lot. On a donc débloqué un fort de transit des Jolors. Nouvelle voiture, le Fun Selector's Van avec un V6 de 400 chevaux, 5 vitesses, propulsion. Ça doit être un bonheur à conduire ce truc-là. Livret bonus débloqué pour la Senica. Livret bonus débloqué pour le van. Couleur très sympa. On dirait le casque de Jimmy Broadbent pour ceux qui le connaissent. Plutôt sympa. C'est tout ! Oh, je suis ébobie. C'est terminé. Ah, on a un bonus. Petite cinématique. Fun Selector. C'est eux. Si vous cherchez leur pseudo sur Twitter, c'est ce logo-là avec ce petit castor. Art of Rally. Bah, franchement, franchement, c'était une super aventure. Super aventure parce que on va rencontrer Bouddha. Bah oui, on avait commencé avec Bouddha au tout début. Bonjour à nouveau, mon enfant. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu fonçais dans les arbres au lieu de les contourner. Ouais, alors ça, je ne sais pas si le dernier rallye, il est vraiment... Bref. Cela a dû être un long voyage pénible. Ouais, tu m'étonnes. Mais rien de ce qui vaut la peine n'est jamais facile. Oui, effectivement. Avec mes petites mains de Bouddha, je t'offre le titre de Maître du Rally. Je suis intronisé Maître du Rally. Cela peut sembler être la fin. Ah, mais peut-être que ce n'est que le début. Peut-être un jour maîtriseras-tu le parcours parfait. OK. Eh ben, GG. GG. Alors, voilà, DuneCazu qui nous a fait ce jeu. Vous avez en dessous la liste des développeurs. Bravo les gars. Well done, guys. Awesome game. Thanks. What a pleasure to play your games. Art of Rally was amazing and Absolute Drift as well. So thank you. Et Slava Koristov à qui on doit la BO. Incroyable. On a des Français qui ont bossé Benjamin Bertrand, Olivier Rocher. Ça, c'est plutôt cool. Le lore des véhicules a été géré par quelqu'un aussi. Comedy Manager Aaron Hawke. Alors, c'est Aaron avec qui je parle du coup sur Twitter. Le PC LOL c'est Future Friends, Special Thanks, Art of Rally Discord. Il y a un Discord. Tout ça est dans le jeu. Il y a les bêta-testeurs qui peuvent aussi fournir leur skin. Donc, c'est plutôt cool. Écoutez, des crédits plutôt courts pour une expérience assez incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme bonus du coup puisque Bouddha n'est plus là ? Eh bien, on a un parcours libre au Japon. On l'a débloqué. Alors, ça aussi, c'est un mode qui est plutôt sympa. En fait, vous avez un parcours libre dans tous les environnements et vous avez des choses à récupérer. Vous devez trouver, alors c'est juste à côté de moi là, vous devez trouver une camionnette, des briques de VHS, des lieux où vous faites des photos et toutes les lettres du mot rallye. Alors, évidemment, je vais récupérer le R. Il y a mon Il y a ma webcam devant donc vous n'allez pas le voir mais voilà, le R, j'ai vraiment le R derrière le siège, ce n'est pas de chance. Mais voilà, donc l'environnement est à explorer un petit peu à l'image de Forza Horizon. Mais voilà, écoutez, nouvel environnement débloqué. Alors, on va aller chercher la VHS pour conclure et le lieu de photo et on peut profiter de la vue et on a des cartes postales on peut faire des super photos avec vos décos et vos skins. Voilà, on va quitter vers le menu. Vous voyez qu'on a toute la map qui est quand même assez grande et on va quitter et on va conclure. Voilà, le mode carrière il est complet 100% partout. On a fini le mode carrière de Heart of Rallye. C'était vraiment, vraiment un plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi, découvert ou parcouru entièrement en partie la playlist de Heart of Rallye qui se conclut sur la version 1.1.1 du jeu. Les liens utiles sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne on fera encore du rallye dans le futur. Vos idées sont bien venues. Je réponds à quasiment tout le monde dans les commentaires parce que vous prenez le temps de me parler donc je prends le temps de vous répondre simple par évident. Si vous voulez interagir avec moi il y a toujours les réseaux sociaux qui sont dispo Twitter, Instagram et Facebook je vous dis à la prochaine pour plus de off-road je me suis vraiment amusé sur ce petit let's play qui n'a pas été la série la plus vue de ma chaîne on n'a pas fait 3, 4, 5, 10 000 vues je m'en fiche moi je me suis amusé et mon plus grand plaisir c'est de savoir que vous aussi merci à tous les amis bon amusement piste quel que soit votre jeu favori et moi je vous dis à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501